Je m'appelle Yohan, je suis chargé d'assistance technique au service client chez Sarbacan et j'ai rejoint la tribune il y a presque 10 ans. Mon expertise consiste à accompagner les utilisateurs dans leur utilisation quotidienne de Sarbacan à les conseiller et à répondre à leurs questions les plus techniques. Concrètement, je les aide à construire leurs messages, je les aide également à optimiser leur délivrabilité et je participe aussi occasionnellement à des visios pour les aider à mettre en place leurs projets. Si je devais résumer, on peut dire que je les aide à réussir leur contact. Le défi que je rencontre consiste à apporter un service qui soit le plus humain possible tout en tenant compte des différences entre chaque utilisateur. Nous échangeons avec des utilisateurs ayant des niveaux d'expérience très différents, allant des débutants aux utilisateurs confirmés, tous ayant des objectifs différents. Certains recherchent un accompagnement approfondi, tandis que d'autres attendent des réponses rapides à leurs questions. Nous devons donc être attentifs pour adapter notre langage et proposer des solutions qui soient adaptées aux attentes de chacun de nos utilisateurs. Au sein du service client, nous sommes constamment à la recherche d'idées pour aider nos utilisateurs à progresser. Actuellement, nous développons une solution pour offrir des conseils personnalisés de manière proactive à nos utilisateurs afin qu'ils puissent améliorer leur communication en bénéficiant de notre expérience. Les erreurs à éviter sont liées à deux concepts clés, être proactif et réactif. Il est crucial de ne pas laisser les utilisateurs dans le flou en attendant qu'ils aiment bien. Assurer un véritable suivi signifie être proactif en fournissant des mises à jour de manière régulière et ce, même lorsqu'on ne peut pas apporter des réponses de manière immédiate. Il est également essentiel d'être réactif aux besoins des clients. On a la chance de connaître la plupart de nos clients, ce qui facilite le rendement de suivi personnalisé. Ça commence généralement à 9h. Je commence par jeter un œil à ma boîte mail. C'est super important car les évolutions et les corrections sont quasi quotidiennes. J'en profite pour répondre aux utilisateurs avec lesquels j'ai un suivi en cours. Puis, en fonction de l'organisation en place, je vais décrocher le téléphone, répondre aux questions des utilisateurs par mail, par chat ou encore assurer les rendez-vous qui ont été demandés par nos clients. Évidemment, il y a un système de roulement, ce qui fait que chaque journée est différente. Mille de Gliessin, c'est ce qui rend ma moustache si soyeuse et le respect de mes collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada